25 ans de carrière, 18 albums, 20 ans d'existence pour son groupe Quartier Latin, 2006 est une grande année pour Kofi Olomide, le grand boss, le parrain de la musique congolaise, ou le grand Mopao comme on l'appelle. Le grand Mopao c'est une expression pour mettre l'ambiance, pour faire le show sur la place de la musique. J'étais un jour au port de Kinshasa, au beach de Kinshasa, et je revenais d'ici, et après un long séjour, alors j'étais assailli par les jeunes de la ville de Kinshasa, on les appelle les chégués, et alors ils disaient tout ça, c'est tout à le grand Mopao. Kofi Olomide est le digne représentant du soukousse, un soukousse dédié aux femmes. Je réfute le nom, le terme soukousse, moi j'ai dit soukousse love, ou tchatcho. Le thème privilégié de Kofi Olomide c'est connu, c'est l'amour, moi je suis, ma muse principale c'est la fille, c'est la nana, la maman, celle qui donne vie, et j'aime que ce soit comme ça. Moi je suis un homme normal, c'est-à-dire c'est lui qui regarde d'abord la femme. Son soukousse love est largement dopé à la rumba congonaise dans laquelle il excelle. Kofi Olomide aurait pu connaître un autre destin, lui, l'étudiant en commerce de Bordeaux. Mais la musique l'a rattrapé, d'abord avec la guitare, puis la chanson. Il fait ses débuts aux côtés de Papa Wemba dans le groupe Zayko Langa Langa. Depuis, il fait cavalier seul avec un succès insolent. Il attire les foules lors de ses concerts, et parfois c'est le drame. Comme en 2003 au Bénin, où une bousculade dans le stade où il se produit fait 17 morts. Heureusement, la musique c'est aussi la joie. Il peut s'enorgueillir d'avoir fait l'Olympia en 98 et rempli Bercy sans publicité en 2000. Et quand j'ai dit ça à ma maison de disque, on m'a appelé pour un fou. On m'a fait ça bouche à oreille, sans avoir accès à la télévision. Ce n'est qu'après, j'ai eu la chance pour la première fois d'être accueilli par Michel Durgaire. L'Olympia c'est un symbole. Avant il n'y avait pas Bercy, c'était l'Olympia. Pour être crédible même, les Rolling Stones, les Beatles sont passés par là, les Hallyday, tout le monde. Donc il fallait qu'un jour, moi aussi je passe par là-bas. S'il est adulé, Kofi O'Lomidi est aussi parfois décrié pour ses caprices de stars. Ses retards ou la pratique du Lipanga, qui consiste à scander dans ses chansons le nom de personne contre rémunération. Quand je cite les noms des gens, ce n'est pas pour ce qu'ils font ou ne font pas. Je ne chante pas que les gens qui ont le pouvoir ou qui n'ont pas le pouvoir. Moi ce n'est pas mon affaire. Moi je suis chanteur. C'est lui qui aime la musique des Kofi O'Lomidi qui vient donc vers moi. Et surtout s'il me paye, je cite son nom. Un brin mégalomane, Kofi O'Lomidi aimé ou pas, pratique aussi la provocation. Quand il y aura les élections pour élire le président de l'Afrique, je serai candidat. Et je sais que j'ai une chance. En attendant, on voudrait peut-être l'entendre prendre position dans ses chansons. Il promet que son prochain album traitera aussi de ses thèmes. Je pense que je parlerai pour la première fois de la politique. Ce n'est pas trop de choses aujourd'hui. On ne peut plus rester dans son coin comme ça.